Chapitre 101 1. Regardez le ciel, enfant des cieux, contemplez les œuvres du Très-Haut, et craignez-le, et ne commettez point le mal en sa présence. 2. S'il fermait les fenêtres du ciel, et retenait la pluie et l'arrosé, laissant ainsi la terre aride et desséchée, que feriez-vous ? 3. Quand il apesantit sa colère sur vous et sur vos œuvres, vous ne savez point implorer sa clémence, vous blasphémer contre sa justice, et vos paroles sont pleines de superbes et d'arrogance. Donc point de paix pour vous. 4. Voyez ce navire, comme il flotte au gré des vents, et menacé sans cesse par une catastrophe épouvantable. 5. Aussi le pilote trembletait-il, parce qu'il emporte avec lui sur l'océan ses richesses, il tremble d'être submergé et de périr. 6. Or, la mer, ses ondes tumultueuses, ses abîmes profonds, ne sont-ils pas l'ouvrage du Tout-Puissant ? N'est-ce pas lui qui en a posé les limites, et tracé les rivages ? 7. À sa voie l'onde recule épouvantée, et les poissons qui vivent dans son sein, sont frappés de mort. Et vous, pêcheurs, qui vivez sur la terre, ne le craignez-vous point ? N'est-il pas le créateur de tout ce qu'elle renferme ? 8. Et qui donc, sinon lui, a donné la science et la sagesse à tous ceux qui vivent sur la terre et à ceux qui sont sur mer ? 9. Or, les notonniers ne redoutent-ils pas l'océan ? Vous seuls, pêcheurs, n'aurez aucune crainte du Très-Haut.